La méditation du jour a pour titre « Dieu n'ignore pas une seule de vos larmes ». Pleurer est une émotion humaine de base. Cela signifie que nous pleurons tous, oui, les hommes aussi. La Bible recense des grands hommes et femmes de Dieu qui ont pleuré. Abraham vint pour la pleurer. Genèse 23, le verset 2. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab. De Théronome 34, le verset 8. Le psalmiste a écrit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit », psaume 42, le verset 4. Job a déclaré « Mon visage est rougi à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières », Job 16, le verset 16. Jérémie a été un prophète qu'on a surnommé « le prophète pleurnicheur ». Même Jésus a pleuré, Jean 11, le verset 35. Et ce que le portrait d'aujourd'hui a de merveilleux est que Dieu prend note de tout ce qui nous arrive. Il sait que nous souffrons de blessures qui nous amènent à nous replier sur nous-mêmes et à pleurer. De blessures à cause de péchés que nous avons commis. De blessures à cause de paroles dures ou d'un traitement inhumain que nous avons reçu. De blessures d'addiction et de comportement que nous avons tant de peine à abandonner. De blessures à cause de la mort de cette personne qui faisait la différence dans notre vie. De blessures de nos rêves brisés. De blessures anciennes et récentes qui font encore mal et qui saignent encore. Dieu le sait et nous dit « Je connais vos larmes car j'ai pleuré moi aussi. Je connais les douleurs intimes qu'on ne confie à aucune oreille humaine. Ne pensez pas que vous êtes seul et abandonné. Même si votre douleur ne fait vibrer les cordes d'aucun cœur sur terre, regardez à moi et vivez. » Ce passage est tiré du livre Jésus-Christ, chapitre 52, à la page 436. « Si vous avez jusqu'à maintenant cru que vous pleurez toujours tout seul, vous pouvez dorénavant avoir la certitude que Dieu est à vos côtés lorsque vous pleurez, recueillant ces larmes pour leur donner du sens, les inscrivant dans son livre pour que vous puissiez les voir avec du recul. » J'ignore la raison des larmes que vous versez aujourd'hui. Peut-être que rien ne va plus dans votre relation avec un de vos enfants. Peut-être souffrez-vous d'une douleur continuelle causée par une maladie auto-immune ou chronique, à moins que ce soit vos finances ou votre couple qui prennent l'eau. Peut-être la dureté de la vieillesse vous a-t-elle laissé son joie. Dieu le sait. Il connaît tout ce que vous vivez et ne vous laisse pas seul. Il recueille chacune de vos larmes parce qu'il garde votre tristesse et l'inscrit pour le moment où il reviendra vous chercher. C'est votre Dieu. Vous ne pleurez pas seul.